Louis Sillac à Perpignan, la nouvelle n'est pas passée inaperçue. Journalistes, élus et admirateurs étaient présents au Palais des Congrès ce samedi pour écouter et rencontrer le chanteur à l'occasion de la sortie de son nouveau roman. Pendant le franquisme, ici c'était le premier point de passage, quand on allait vers, je n'ose pas dire exil, parce que les vrais exils sont les républicains qui l'ont souffert. Mais mon voyage que le ministre de l'Intérieur espagnol m'a obligé à faire pendant 5 ans. C'est plus beau, c'est plus petit, etc. Les yeux fardés, un roman d'amour militant sur les idéaux déçus, la défaite et la vengeance dans la Barcelone libertaire qui a trop cru en la République. Pour ce roman, Louis Sillac a reçu le prix Méditerranée 2016, remis par André Bonnet, président du Centre Méditerranéen de littérature, lors de la 31e cérémonie de remise des prix Méditerranée. Une entrée en littérature très remarquée pour l'immense interprète catalan devenue une référence morale pour trois générations. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...